Musique Lucille Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, co-présidente de la Fondation Verte Européenne. En 2016, vous avez publié « La France résiste-t-elle à l'écologie ? » pour la revue intellectuelle Esprit, dont vous êtes membre du comité de rédaction. Vous venez de coordonner tout un dossier « Les mondes de l'écologie ». Vous y rappelez que 500 traités multilatéraux ont été signés en matière de protection d'environnement. On ne peut pas dire que l'actualité prouve qu'il y a une amélioration de la montée des eaux, de la perte de la biodiversité ou encore des migrations. Enfin, ça c'est une petite réflexion. Lucille Schmitt, nous allons d'abord parler de la France. Le dossier Notre-Dame-des-Landes a montré que l'État était démuni et que les partis politiques écologiques avaient plutôt disparu du paysage. Comment expliquer cette faiblesse alors que la conscience écologique monte dans l'opinion publique ? Je crois que… D'abord, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Je crois que ce qui est important, c'est que l'écologie renvoie évidemment à un projet de société et qu'en ce sens, elle est très politique, mais qu'elle ne s'incarne pas spontanément dans un parti politique, dans les structures classiques de la démocratie. Démocratie par le vote, démocratie parlementaire. On voit bien que l'écologie, quelque part, est un objet qui ne relève pas des élections. Comment peut-on parler de la nature et de la montée des eaux lorsqu'il s'agit de désigner une majorité présidentielle ? Enfin, il y a en quelque sorte un objet qui échappe à ce cadre juridique qui est celui de la démocratie. Donc ça, c'est une première difficulté. Après, ce qui est très intéressant et sur lequel je crois qu'on a insisté dans le numéro, c'est qu'en même temps, la démocratie a besoin quelque part de l'écologie pour retrouver du souffle. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un moment où il y a des interrogations très fortes, notamment des nouvelles générations sur l'avenir du monde, et que la politique, par ailleurs, est l'objet d'un véritable désaveu, d'une désaffection. Il y a de plus en plus d'abstentions à chaque élection. Et en revanche, l'écologie, c'est quelque chose qui mobilise, pas de manière très politique. D'ailleurs, souvent, c'est plus de manière quotidienne. C'est-à-dire qu'on réagit par rapport aux dangers que la pollution fait subir à la santé, par exemple, où on veut s'alimenter plus sainement, où on lutte contre des grands projets inutiles, comme on dit, des projets d'autoroutes, des projets d'aéroports, pour ne pas les citer. Effectivement, l'écologie peut rassembler, et en même temps, elle peut faire un petit peu peur, parce qu'il y a un petit côté secte, par moment. Elle fait peur pour différentes raisons. D'abord, parce qu'effectivement, les écologistes dans les partis verts ont à la fois été très précurseurs, je tiens à le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait sur les questions de pollution, tout ce qui se fait de réfléchir à la manière dont on aménage le territoire, tout ça, ça vient des écologistes, mais ils n'ont jamais su le présenter d'une manière telle qu'en quelque sorte, ils en endossent… – Ils ne sont pas par le moment. – Oui, tout à fait, ils n'ont pas réussi à endosser la maternité ou la paternité du changement culturel qu'ils ont pu porter. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. – Et l'État ? – Et l'État, moi, je crois que l'État, il est ambivalent. C'est-à-dire que l'État, quand on dit l'État, ça relève en fait d'une espèce de grande complexité des politiques. – Les politiques publiques, on va dire. – Les politiques publiques. – Voilà, plus que l'État. – Vous avez d'un côté des politiques publiques environnementales qui se sont constituées d'une manière extrêmement forte à partir des années 90, 1990, puisque maintenant, on est au XXIe siècle. À côté de ça, des politiques économiques qui sont restées très essentielles, centrales par rapport à l'action de l'État et qui souvent vont à l'encontre des politiques environnementales. Donc l'État, d'une certaine manière… – Comme les tarifs sociaux, EDF, GDF, ce que vous expliquez, qui vont finalement à l'encontre de l'écologie. – Oui, on a un article très intéressant d'un auteur qui s'appelle Guillaume Saint-Ny, qui raconte comment au fond le social et l'écologique ne vont pas forcément de pair. Et au fond, l'État peut donner d'un côté de la main droite, ça c'est ma main gauche, mais de la main gauche à l'écologie et de la main droite, il peut lui reprendre pour des raisons, de bonnes raisons sociales, en termes de fiscalité, de mauvaises raisons parfois économiques et aussi parce que d'une certaine façon, il ne peut pas transformer complètement le projet qu'il porte. – Donc il y a un petit domicile. – Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la contradiction et c'est ça qui explique aussi que, quelque part, quand les citoyens regardent ce qui se fait en matière écologique, ils comprennent qu'il y a des formes d'incohérence, parfois, entre ce qu'on affirme en termes de valeur et la réalité de l'action de l'État ou d'ailleurs de chacun d'entre nous. – Alors, si on parle de la réalité de l'action, on a vu qu'Emmanuel Macron avait pris quand même le leadership sur l'accord climat. Quel est le regard que vous portez sur la politique d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'écologie, Nicolas Hulot ? – D'abord, ce que je voulais dire, c'est que dans le quinquennat de François Hollande, s'il y avait quelque chose à garder, c'est ce qui s'est passé en 2015 au moment de la COP 21. parce que personne n'aurait parié d'une certaine façon qu'il puisse y avoir un accord universel sur le climat qui a réuni des pays aussi climato-sceptiques, d'ailleurs c'est trop faible encore, que l'Arabie saoudite ou la Pologne. Et à l'époque, ça relevait quand même d'un miracle diplomatique qui a été patiemment construit d'ailleurs par l'État français, par l'appareil diplomatique et puis évidemment aussi par la société, etc. Donc ça c'est important. Oui mais il faut le dire parce qu'on ne peut pas tout attribuer à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que là en fait il construit par rapport à un accord qui a été préparé par ses prédécesseurs, premièrement. Ensuite, il a tout à fait raison de considérer que la désaffection de Trump et même son climato-scepticisme est quelque chose sur lequel on peut construire une influence française. Donc ça je pense que c'est très positif. Après, sans doute faudrait-il qu'il comprenne que c'est d'abord l'Union Européenne qui négocie les accords en matière de… Vous dites que 70% des principes pris en France dépendent de… Des directives européennes. Voilà, des directives européennes. Et par ailleurs, c'est l'Union Européenne qui négocie ces accords climatiques internationaux. Donc moi je pense qu'il faut avoir une fusée à double détente, il faut bien sûr faire valoir la force de la France, mais il faut aussi rassembler autour de la position française, celle que défend Emmanuel Macron et son gouvernement, sur les questions climatiques et que l'Union Européenne, qui a été très absente des dernières COP, donc de ses conférences internationales sur le climat, se ressaisisse. Alors ensuite, sur Nicolas Hulot, je pense que c'est évidemment quelqu'un de remarquable, c'est un militant de la cause écologiste. Je crois que ce qui est essentiel aussi, c'est que dans la période qui s'ouvre, on voit Nicolas Hulot peser comme ministre. Parce qu'aujourd'hui… Sur le glyphosate, on l'attendait pas mal et il a un petit peu déçu. Oui, mais oui, mais parce que, en fait, ce qui est assez frappant sur l'écologie, c'est que vous avez toujours plusieurs fronts. Vous avez le front Notre-Dame-des-Landes, vous avez le front du glyphosate, vous avez le front de la voiture et de la pollution automobile, vous avez le front santé-environnement, vous assistez… Ça marque, je vous rappelle qu'il y avait eu une tentative de faire un amendement Nutella pour ôter l'huile de palme du Nutella, vous assistez à des scènes d'émeute quand les gens veulent acheter du Nutella, vous comprenez que la société française a vraiment besoin de comprendre certaines choses. Donc, en fait, la diversité des fronts, c'est ça aussi être ministre. Et je pense que Nicolas Hulot, il a besoin quelque part de structurer une action justement au sein de l'État, alors qu'aujourd'hui, son aura et sa force viennent de son pouvoir d'influence dans la société. Donc, comment est-ce qu'il va pouvoir associer ce pouvoir d'influence dans la société et un pouvoir d'influence au sein de l'État ? C'est ça la question qui est posée. Et alors, vous y croyez ? J'y crois évidemment, parce que de toute façon, je tiens à préciser que le numéro qu'on a fait à la Revue Esprit n'est pas du tout un numéro catastrophiste. C'est vrai. Et qu'au contraire, c'est un numéro qui montre que les mondes de l'écologie structurent déjà en quelque sorte notre vie, c'est-à-dire que l'écologie est là dans la littérature, dans le cinéma, elle est là dans les politiques publiques, elle est là, comme je le disais, dans cette écologie du quotidien, elle est là dans le dialogue que les parents et les enfants nouent parce que très souvent, les jeunes ou les plus jeunes enfants encore posent des questions sur l'avenir du monde. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, je crois au fait que Nicolas Hulot va prendre de l'influence. Ça signifie aussi renoncer à certaines choses classiques d'une politique gouvernementale, à certaines niches fiscales, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Ça veut dire que Notre-Dame-des-Landes doit être en quelque sorte la première étape par rapport au réexamen de certains grands projets inutiles. Donc, les choses ne sont pas faites. Il ne suffit pas de considérer que Notre-Dame-des-Landes ayant eu lieu, aujourd'hui, on est quitte avec l'écologie, on commence le quinquennat. Très bien. Alors, on va sortir un petit peu de la France et prendre un peu plus de distance. Vous avez parlé tout à l'heure de la Pologne. Effectivement, la revue le dit très bien. Donc, en trois mois, je crois qu'il y a eu deux millions d'arbres qui ont été coupés. Bon, vous avez parlé aussi de Donald Trump et des États-Unis qui louvoient, on va dire, avec l'accord sur le réchauffement climatique. Est-ce que finalement, imposer une taxe carbone, ça a été une bonne manière de faire les choses ? Imposer à tout le monde, enfin, un quota de taxe carbone ? Non, je ne pense pas parce que le sujet, c'est qu'après, il faut fixer le prix du carbone et que le prix du carbone n'a jamais été suffisamment élevé. Donc, en quelque sorte, ça a été une espèce de cache-misère. Donc, on voit bien que la question du marché ne suffit pas, en fait, à déterminer, en fait, le bon niveau de protection, enfin, d'avenir écologique. Ce qui est important, c'est, et la Pologne, c'est très intéressant, c'est qu'on voit que quand on a un gouvernement qui est anti-écologiste et qui est aussi, par ailleurs, contre la démocratie, qui est un gouvernement qui ne respecte pas les droits des minorités, l'Union européenne, aujourd'hui, n'a pas vraiment le pouvoir d'empêcher une forme de régression. Donc, il faut discuter, au fond, si on veut vraiment mener un projet écologique en Europe, sur ce que les États devraient donner davantage. Si vous avez un État qui ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait ? On peut déposer un certain nombre de recours quand il y a des attaques contre la biodiversité. Ça, c'est une chose, d'ailleurs, qui avait été faite à Notre-Dame-des-Landes. Donc, ça peut être fait, mais ça suppose donc d'aller devant des juridictions. Donc, ça, c'est un premier... Ils ont été coupés, maintenant, ils ont été coupés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ont été coupés, mais on peut empêcher que d'autres soient coupés, premièrement. Ensuite, il y a tout un projet sur la Pologne, qui est un projet assez terrible. Vous savez, les autoroutes, en anglais, on appelle ça motorways. Là, il y a quelque chose qu'ils appellent waterways, qui est, en fait, une manière de transformer ces grandes rivières polonaises. Parce qu'en Europe de l'Est, on a des rivières qui sont véritablement d'immenses fleuves, qui sont... Dans certains pays, aujourd'hui, les rivières deviennent des personnes morales. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que ce sont... C'est un patrimoine commun de l'humanité. Donc, l'idée, c'est de transformer ces rivières, en fait, en espèces de voies navigables qui seront... Ça ne sera plus des rivières, il n'y aura plus de biodiversité. Donc, ça, c'est aussi quelque chose contre lequel... Ah, vous, faire le commerce dessus, et donc... C'est aussi quelque chose contre lequel il faut lutter. Et là-dessus, moi, j'avais... Ce que j'avais dit à certains militants polonais, lorsque j'ai discuté avec eux, c'est... N'hésitez pas, aussi, à venir en parler avec des Français, organiser une espèce de front commun, en fait, d'écologistes pour préserver, au fond, des rivières, des forêts. Ce n'est pas parce qu'elles sont en Pologne qu'elles ne sont pas importantes pour nous, Français. Alors, il y a un autre sujet. Il y a les pays riches qui émettent des gaz à effet de serre. Et puis, il y a les pays en développement. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il est juste de demander aux pays en développement de limiter la... Enfin, d'aller vers un peu plus de décroissance ? C'est très compliqué, parce que se développer, c'est évidemment un droit pour les pays en développement. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que dans les... Surtout quand la population continue à croître. Et c'est en ce sens que la question de la justice climatique et de la responsabilité historique des pays développés fait partie, en fait, des grands principes de ces conférences internationales sur le climat. Donc, à partir de là, il faut que les pays développés consacrent des fonds substantiels pour permettre, en fait, aux pays en développement de se développer d'une manière qui soit plus compatible, en fait... Plus verte, oui. Résumez ça comme ça. Oui. Mais ça suppose aussi que lorsqu'on donne cette aide, qui est un des points de discussion essentiels aujourd'hui entre pays en développement et pays développés, on sache l'affecter à des micro-projets, à des projets qui mobilisent la société dans ces pays-là et non pas qu'on se contente de donner l'aide au gouvernement. Très suivi sur le terrain. Très suivi sur le terrain, très évalué, très contrôlé et à partir de projets qui soient vraiment des projets qui sont bons pour l'écologie. Alors, il y a une autre question. Donc, on a parlé de la démographie, que je voudrais... Donc, une question que je voudrais vous poser. 15 000 scientifiques, en novembre, ont pris leur plume dans le monde, et dans le quotidien Le Monde, et ont demandé... Enfin, ont exposé une vision malthusienne en demandant de réduire la démographie. Est-ce que vous trouvez ça concevable ? Je trouve ça choquant. Je pense que les scientifiques ont raison de montrer l'ampleur des difficultés qui nous attendent sur le plan climatique, mais je ne leur reconnais aucune autorité pour dire que... C'était 15 000, quand même. Oui, mais je ne leur reconnais... C'est vrai que ça a choqué. Pour moi, c'est très choquant, et c'est 15 000 à l'échelle du monde. Et il ne suffit pas de dire scientifique pour considérer qu'on a un pouvoir moral sur la société, sur les femmes. Après, ça pose la question, effectivement, de la surpopulation de la planète, la question démographique. Mais on sait bien qu'à la question démographique, on ne peut pas répondre par l'autoritarisme. On ne va pas se retrouver en Chine populaire avec un enfant par femme, ce qui aboutit à un certain nombre d'enfants dissimulés, etc. Donc, il n'est pas question de ça. Il faut évidemment viser la transition démographique, l'éducation des femmes, mais aussi des hommes, parce que je ne pense pas que les femmes à éduquer, je pense qu'il faut aussi apprendre aux hommes que se reproduire, ce n'est pas forcément avoir la meilleure vie possible. Je pense qu'il faut travailler en faisant confiance à ces sociétés pour changer. Vous savez, au Maroc, où a eu lieu la COP 22, juste après la COP 21 de Paris, il y a déjà dans les grandes villes une transition démographique, et ils en sont à deux enfants par femme. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'aujourd'hui... – Non, je parlais plus de l'Afrique subsaharienne. – L'Afrique subsaharienne, oui. – Oui, sans doute, mais on peut aussi faire confiance à l'Afrique subsaharienne pour évoluer, à ces sociétés, mais on ne s'en tirera pas en disant on vous ordonne de ne plus avoir d'enfants, ça ne fonctionne pas. – Écoutez, merci pour cette conclusion. Voilà, merci beaucoup, au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501